Moi j'en ai marre, franchement, j'en ai marre de voir des boys qui sortent de l'université, ils sont là, ils sont diplômés, ils sont capables de travailler. On te parle de 5 ans, 10 ans d'expérience. Pour aller où ? Pour aller où ? Mais bordel, tu veux qu'il aille trouver l'expérience où ? Il a fait 10 ans d'école depuis le CI, il est là depuis la pâte à modeler, il est là, je dis bien, jusqu'aux équations, aux différentiels. Il sort, il a un diplôme, il cherche un boulot, tu lui parles de 10 ans d'expérience. C'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, en fait, c'est ce syndrome-là qu'on essaie de remettre dans la société. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un gars comme Galtier, il arrive, on dit, tu ne veux pas coacher le PSG parce que tu as coacher l'île. Ouais, mais il ne faut pas nous fâcher. Il ne faut pas nous fâcher, franchement. Il n'y a aucune corrélation entre les deux, en fait. Il aurait pu coacher, je dis bien, n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, la compétence. Et Galtier, on sait qu'il est compétent. On sait que ce n'est pas un tocard. Salam, salam, le débrief commence maintenant. Christophe Galtier débarque au Paris Saint-Germain. Franchement, on va être très sérieux. Christophe Galtier au PSG, il y a peut-être un an, si on nous avait dit ça, on ne l'aurait peut-être pas cru. Tout simplement parce que le PSG, ils ont l'habitude. Je dis bien, ils ont l'habitude d'aller faire des affaires clinquantes, des affaires bling-bling. Ils ont l'habitude d'aller chercher des grands noms. Donc, on s'attendait à ce qu'ils aient cherché un grand nom. Le problème, il est simple. C'est que quand tu vois que durant les dix dernières années et plus, ils ont passé leur temps à aller prendre tous les plus grands noms qui étaient possibles, je dis, dans la sphère footballistique, eh bien, à un moment donné, il y a pénurie. Il y a pénurie. Il y a pénurie. À un moment donné, je dis bien, il n'y a plus personne disponible. À mon humble avis, le seul gars qui était encore disponible, qui était encore potable, qui peut-être aurait pu permettre au Paris Saint-Germain de gagner le titre de Champions League, qui n'est pas Christophe Galtier, c'est José Mourinho. C'est José Mourinho. Franchement, on va être très sérieux. Sinon, c'est qui tu vas aller chercher ? C'est qui tu vas aller chercher ? Des Max Alegri, on en a parlé ici. Regardez, on lui a redonné la UV et on a vu à quel point c'est compliqué. Donc aujourd'hui, le PSG, ils sont arrivés à court de solution. Ils sont arrivés à court de solution entre nous. Et ils se sont retournés sur Christophe Galtier. Et je trouve ça très, très bien. Et je pense même que c'est un coup du destin. Maintenant, Christophe Galtier, c'est un homme de Marseille. On est d'accord. On n'a qu'à enlever ce point-là de côté. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a ces rivalités-là entre les villes. Un gars de Barcelone, un gars de Madrid, un gars de Marseille, un gars de Paris, un gars de, je ne sais pas moi, I don't know, un gars de l'Inter-Milan, un gars de l'AC-Milan, un gars de Everton, un gars de Liverpool. Je comprends qu'il y a ces rivalités-là dans le football, c'est vrai. Mais à un moment donné, sincèrement, professionnellement parlant, ces rivalités-là, elles sautent. Franchement, elles sautent. Je suis désolé, elles sautent. Elles n'existent plus parce que les gars vont aller là où il y a des opportunités. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y ait une haine viscérale qui puisse empêcher un Marseillais lambda, je ne parle même pas de football, je parle d'un Marseillais lambda, de prendre son train Huygo, Marseille-Saint-Charles, direction Gare du Nord, Gare de Lyon, et de travailler à Paris. Mais il y en a plein qui le font. Franchement. Donc, Galtier, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il va être obligé de vivre à Paris, de coacher le PSG, que ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne doit pas faire parce que c'est un Marseillais. Non, franchement, je suis désolé, il ne faut pas se foutre de nous. Là, on parle d'un professionnel qui est là pour faire un travail. Donc, ceci étant mis de côté, Galtier peut faire ce qu'il veut, prendre son Huygo, prendre son train, prendre sa voiture, aller à Paris et être coach. Maintenant, il est coach de Paris. Le challenge, il est là parce qu'être coach de Paris, ce n'est pas simple. Vous-même, vous savez. Ce n'est pas simple. Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Le seul qu'on ne peut pas dire qu'il a réellement échoué, c'est peut-être Ancelotti parce qu'on l'a fait sauter avant réellement de lui donner le plein temps qu'il fallait pour qu'il puisse performer. Mais mis à part ça, tous les autres, ils ont échoué. Et quand on parle d'échec, on parle bien entendu du fait de ne pas avoir remporté la Ligue des Champions. Le gars qui a été le plus proche, c'est Thomas Tourelle. Il est parti en finale. Il a perdu face au Bayern. C'est dommage. Simba Pé c'était géré, tout ça, etc. Nous-mêmes, on sait peut-être que le Pégeur aurait pu gagner cette finale-là. Donc aujourd'hui, tu te dis que des années et des années, ils ont eu des coachs qui ont foiré. Maintenant, tu donnes les clés à Christophe Galchier, il y a moyen. Galchier, ce n'est pas un idiot. C'est-à-dire que j'entends les gens parler de la confiance, on n'a pas confiance en lui, l'expérience. à Saint-Étienne, il a fait le taf. Franchement, on va être très, très sérieux. Je pensais gagner une coupe de la Ligue là-bas et tout. Je me rappelle très bien. C'était le Saint-Étienne des Aubameyang, des Blaise Matuidi et tout ça. Il a été bon. À Lille, il arrive, il gagne le championnat. Il a gagné devant le Paris Saint-Germain. Qu'on le veuille ou non, rares sont les équipes qui ont eu l'opportunité de gagner le championnat devant le Paris Saint-Germain ces dernières années. Il y a eu Montpellier, il y a eu Monaco, il y a eu Lille. Peut-être qu'il y en a eu une autre, je ne me rappelle pas. Mais bref, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont été capables de le faire. Tu me diras que c'est une année où le PSG n'était pas en forme. Je te dirais qu'on s'en fout parce qu'à un moment donné, sincèrement, il y a 20 équipes dans le championnat. Quand Paris n'est pas en forme, il y en a 19 autres qui sont capables de le gagner. C'est Galtier qui l'a gagné avec Lille. Avec des joueurs de caractère, des bourraques, il masent et tout. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. En toute honnêteté, arrêtez de me parler d'expérience. Est-ce qu'il peut coacher ce vestiaire-là ou quoi que ce soit ? Vous pensez que le gars, c'est un idiot qui s'est levé comme ça un bon matin, il a dit je vais aller coacher le PSG. Mais vous pensez que lui-même, il ne sait pas que là-bas, il y a des Neymar qui a des dépressifs. Galtier, il sait que Neymar il est dépressif. Ça, tout le monde le sait, franchement. Si Galtier ne le sait pas, Galtier est un tocard. Galtier sait que Neymar ne va pas bien. Galtier sait que Messi, bon voilà, il faut savoir le gérer. Léo, il ne faut pas le forcer. Toute sa vie, on ne l'a pas forcé. Il a toujours fait ce qu'il veut dans l'environnement qu'il veut. Donc du coup, il faut négocier avec lui. Galtier, il sait que Mbappé c'est le boss du club. Avant même d'apporter un coach, ils ont appointé un joueur. Ils auraient pu signer le coach avant. Non, non, ils auraient signé le joueur. Tout le problème, c'était Mbappé. Donc aujourd'hui, Galtier, tout ça, il sait. Tout ça, il sait. Donc aujourd'hui, tous les commentaires que je vois en disant que peut-il réussir à Paris, il ne va pas réussir parce que blablabla, etc. Je dis que le gars, ce n'est pas un tocard. Il a assez d'expérience. Il a assez d'expérience. Et il a avec lui, je dis bien, un staff expérimenté aussi. Un staff qui n'est pas composé d'idiot. Et je pense que Christophe Galtier, à la différence de Mauricio Pochettino, il sera capable, je dis bien, de faire valoir le respect, de faire valoir le sérieux et le travail. Mais je te dis, Christophe Galtier, pour moi, c'est une main de fer, gant de velours. C'est main de fer, gant de velours. Parce que Galtier, tu le vois, il est là en conférence de presse, il est serein. Il est très, très serein. Quand il parle, tu sens que le gars, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Je vous dis, il n'est pas bête. C'est que les gens parlent comme si Galtier, il est venu, il avait un trou, il a fait, ouh, je vais sauter, ouh, je vais mourir. Mais, mais, mais. Lui, il va à Paris pour réussir. Il va à Paris pour réussir. Il va à Paris pour lever la Champions League. Et il y a moyen de le faire avec cette équipe-là. Il faut juste, je dis bien, avoir son courage en main. Pochettino n'a jamais été courageux. Pochettino, dès la première minute, il n'a pas été courageux. Dès la première minute, il ne savait même pas qu'il allait être son milieu défensif. En fait, Pochettino, toute la saison, il nous a fatigués. Il nous a fatigués. Daniel O'Péreira a joué partout. Daniel O'Péreira a joué dans les défenses A3, dans les milieux A3, dans les défenses où il a été milieu latéral. On ne savait même pas, en fait, le boy, finalement, c'était quoi son poste. Pochettino, aujourd'hui, il a été incapable, je dis bien, de gérer les dimariales et tout ça, etc. Ça a été compliqué en termes de rotation. Pochettino a été incapable, je dis bien, d'intégrer les jeunes dans cette équipe-là. Ça a été compliqué. Jamais il n'a pris l'ampleur de son travail. Jamais il n'a été capable, je dis bien, de tenir ce club-là. Mais pour moi, Christophe Galtier, il peut le faire. Il peut le faire. Christophe Galtier, il peut le faire. Tu le vois, il est comme ça, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous l'appelez comment ? La doudoune, galoche, je ne sais pas comment, galette ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir que lui, il a une tête de bain. En fait, il a une tête de gars. Il ne parle pas espagnol, je pense. Il ne parle pas portugais, mais il est capable, si tu le nerfs, il va te sortir un choder de chez les choder. Tu vas t'asseoir, je te dis. Il va mener ce groupe-là vers l'avant. Il va être capable de prendre des décisions. Et enfin, il va peut-être enlever cette cacophonie dans le club. Mais de où est-ce que Paredes, il vient et dit que lui, il reste. Paredes, il est qui ? Il est qui ? Il est qui pour dire que oui, non, lui, parce qu'il a envie de rester, il va rester ? Tout ça parce que dans les clauses de contrat, il y a des bêtises, des renouvellements automatiques. Neymar, tu te lèves un bon matin, tu penses que son contrat est fini. On te dit 2027. Tu te dis quoi ? Il va régler tout ça ? Il faut nettoyer des Kurzawa, Paredes, Draxler, il y a des boys là. Il faut nettoyer ce club-là. Il faut des changements. Et aujourd'hui, s'il y a un mec qui est capable de le faire, à mon humble avis, c'est bien, Christophe Galtier. C'est fini là. Il n'y a plus d'options. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option de coach. Franchement, entre nous, il n'y avait pas d'autre option de coach. On va être très, très sérieux. Tu ne peux pas. C'est pas en Angleterre que tu n'as pas un coach là-bas, dans l'Espagne, tout ça. Les gars ont tout essayé. Ils ont essayé Carlo Ancelotti, ils ont eu Thomas Tourelle, ils ont eu Mauricio Pochettino, ils ont eu Yunaï Emery. Et puis tous les gars, ils ont tous gagné. Ils ont eu Laurent Blanc. Ils ont tout eu. Franchement, ils ont tout eu. Et puis Laurent Blanc, derrière, quand même, franchement, on va être très, très sérieux. On lui avait donné le bénéfice du doute. Ce n'est pas parce qu'il avait... Mais Laurent Blanc, il avait fait quoi ? Laurent Blanc, c'est champion du monde. Mais sinon, il avait fait quoi ? C'est ça, Galce, en fait. Mais donnez-lui sa chance. C'est Galce, c'est un bandit. J'ai foi. J'ai foi qu'il va être assez intelligent, il va faire les bons choix. Maintenant, je comprends que le vestiaire, l'effectif, tout ça, on est d'accord. On connaît les challenges. Ce n'est pas comme si vous, vous étiez là à parler. Si vous, vous savez, c'est que le gars, il sait. Donc, il va être assez intelligent pour faire les bons choix et ça va marcher. Ça va marcher. Maintenant, c'est certain que personne ne peut voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions. On va être très sérieux, soyons honnêtes entre nous. On ne souhaite pas les voir gagner la Ligue des Champions, mais à un moment donné, ils vont finir par la gagner. Ils vont finir par la gagner. Et si c'est Christophe Galce qui le fait, ce serait bien pour le football français que ce soit un coach français. Ça permettra d'enlever aussi toute cette mentalité-là de toujours avoir à vouloir parler d'expérience, de je ne sais pas quoi, de statut et tout. Non, franchement, je suis désolé. La compétence, la compétence, je dis bien, n'a rien à voir avec le niveau d'expérience et le vécu. Non, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Moi, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre de voir des boys qui sortent de l'université, ils sont là, ils sont diplômés, ils sont capables de travailler. On te parle de 5 ans, 10 ans d'expérience. Pour aller où ? Pour aller où ? Mais bordel, tu veux qu'il ait trouvé l'expérience où ? Il a fait 10 ans d'école depuis le CI, il est là depuis la patamodée, il est là, je dis bien, jusqu'aux équations, au différentiel, il sort, il a un diplôme, il cherche un boulot, tu lui parles de 10 ans d'expérience. C'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, en fait, c'est ce syndrome-là qu'on essaie de remettre dans la société et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un gars comme Galchier, il arrive, on dit, tu ne peux pas coacher le PSG parce que tu as coacher l'île. Ouais, mais il ne faut pas nous fâcher. Il ne faut pas nous fâcher, franchement. Il n'y a aucune corrélation entre les deux, en fait. Il aurait pu coacher, je dis bien, n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, la compétence. Et Galchier, on sait qu'il est compétent. On sait que ce n'est pas un tocard. On sait que c'est un bon leader. On sait qu'il est intelligent. On sait qu'il est capable de mener des joueurs. Demandez à des José Fontes, demandez à des Bourg-Gilmaz, des Renato Chancé. Ce n'est pas des tocards. Tous ces gens-là, ils savent. Galchier a quand même été capable de tenir un vestiaire en main. Il est parté à Nice, il a fini cinquième. Tu as vu l'équipe de Nice, la plupart des coachs, je dis bien, qui ont fini au-dessus de Galchier. Tu leur donnes le Nice de Galchier, ils ne finissent pas dans le top 5. Je répète, des Dolberts. Il ne faut pas nous blaguer, mais ce n'est pas l'Euro qui vous a blagué ici. Franchement, donnez-lui sa chance et on va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important pour son styleur.